Pour revenir au Canada, en fait, il s'avère que la technique la plus semblable à celle de la chasse des oies grises européennes, c'est la chasse de l'abernache. Avec un guide pro comme Michel Laé, qui est en fait un gars passionné de la chasse à l'abernache du Canada, dite houtarde au Québec, on se rend bien compte de tout le travail qu'il faut fournir pour tirer et avoir des oiseaux à proximité. Moi, je sais que, pareil, au début, on me prenait un peu pour un farfelu quand je partais en repérage l'après-midi, alors qu'il n'y avait rien dans le ciel, mais c'est là où tout est la notion d'une bonne chasse du lendemain et d'un bon travail avec les appaux et les aplans. On est dans un immense champ de blé, en moitié labouré, et puis on s'est mis dans ce qu'on appelle la porte du champ, par où les oiseaux rentrent, parce que les oiseaux de pré-saison sont très indépendants, ils ne vont même pas se jeter entre eux. Donc, on va essayer de les avoir sur la première entrée pour ne pas les laisser tourner ou le laisser le temps de comprendre ce qui arrive. Et puis, on n'a pas mis trop de aplans non plus, parce que ce n'est pas des grosses concentrations, puis on a mis le spread vraiment, le plant vraiment étendu, parce qu'il fait chaud, je suis à peu près à 25 degrés déjà, puis on est 6h30 du matin. Donc, les oiseaux vont arriver par là, on ne lui donnera pas de chance. Le cale devrait être modéré, parce que ce n'est pas des oiseaux qui chantent trop non plus en pré-saison. Pour la bernache, dite outarde, au Québec, le but est de faire venir, à portée de tir, des petits voliers lors de leur sortie matinale pour aller au gagnage. C'est bon, pas plus. On va mettre la ta gueule, Michel. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Au Canada, les guides chassent souvent avec des affûts au sol, du nom de K-Sleden Blind, pour que les chasseurs soient dissimulés le plus possible. Les aplans, eux, sont disposés de façon très méthodique et selon l'analyse des corridors de vol, du vent et des angles de tir. La qualité d'un bon guide est d'être aussi un très bon caller, ce qui signifie qu'il doit manier avec magie son apôt et rentrer en conversation avec les oiseaux qu'il tente de faire venir jusqu'au tireur. Ici encore, les tableaux de chasse peuvent quelquefois sembler démesurés. Mais les populations de Bernaches, comme les oies des neiges, sont en plein accroissement et les chasseurs québécois ont gardé cette culture de chasse, dite de cueillette, où chaque animal prélevé est consommé. Jamais les chasseurs ne s'autorisent à déranger les oiseaux sans raison. Ils préfèrent organiser une demi-journée de chasse avec des prélèvements raisonnés vis-à-vis des populations, laissant rapidement le secteur en toute quiétude dès la chasse terminée. Comme je suis plutôt un chasseur solitaire pour effectuer mes tests, que ce soit matériel ou les tests de territoire, il s'avère que j'ai quand même des gens dans mon entourage qui me disent « Eric, j'aimerais bien découvrir la chasse comme ci ou la chasse comme ça ». Alors j'en invite de temps en temps, dans la saison, j'invite des copains avec moi, ce qui est plutôt bénéfique aussi pour la journée de chasse, il faut se l'avouer, parce qu'emmener des formes avec ses petits bras, c'est lourd. Deux paires de bras en plus, c'est tout de suite meilleur. Donc ça fait presque le double, voire le triple d'aplans. Un affût plus considérable, donc plus confortable. Et puis surtout, c'est un côté convivial, faire tirer une oie à un copain qui en rêve depuis des années, c'est magique. Et quelquefois, je ne prends même pas le fusil, c'est vraiment pour leur plaisir à eux. Et puis en fin de journée, on voit bien les éloges qu'ils en font, ils sont super contents. En fait, là, ce qui me motive sur un champ comme ça, c'est de voir cette démarcation marron qui est en général. Tous les ans, c'est soit les grues, soit les oies qui provoquent en fait un broutage intempestif du blé. Donc il faut quand même que j'aille m'en assurer, parce que bon, ça ne sert à rien de s'installer demain pour la chasse des oies si c'est des grues qui fréquentent le site. Effectivement, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si c'est des oies, ça peut être très très bon, parce que ça veut dire qu'elles viennent très très fréquemment. Là, jusqu'à il y a 4-5 jours, encore, le blé était tout vert. Il n'y avait pas cette ligne de démarcation marron. Bon, comme je supposais, en fait, c'est bien rempli de crottes d'oies, des fraîches, des moins fraîches. Il y a un peu de plumes, comme celle-là, j'en ai trouvé. Et en fait, voilà, ça, c'est des crottes d'oies assez fraîches, je dirais, de ce matin ou de tout à l'heure. Je ne peux pas préciser l'heure non plus. Mais il y a une grosse, grosse fréquentation. Puis on voit ce blé qui est complètement brouté. Donc, si je ne me trompe pas, dans les jours qui vont suivre, et en l'occurrence demain matin, on devrait faire une bonne chasse aux oies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle arrive devant, elle arrive, elle arrive. Attention, prépare-toi. Allez-y, go, go, go ! Nickel ! Super ! Go, 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 go ! Allez-y, allez-y ! Yes ! C'est en tirer. Bouge pas. Il y a beaucoup d'oiseaux qui font halte sur le lac qui a été complètement proximité, que ce soit des oies ou d'autres espèces telles que les grues Sandrin, on en a vu quelques-unes ce matin. C'est les oiseaux qui sont en transit principalement, avec quelques oiseaux hivernants. Avec mes amis, on a sorti une soixantaine de formes. Ça a permis, quand même, ce matin, de faire poser quelques oies. Et je pense qu'à la disposition des formes est quand même relativement importante. D'ailleurs, ce matin, on l'a étudié quand même de façon très précise en fonction du vent et tout. On voit deux groupes d'oies différentes. Ça permet de laisser une place un petit peu aux autres oiseaux pour pouvoir se poser. Il est rare qu'elles se posent directement dans les formes. Tout ça, ça fait partie d'une certaine connaissance de la chasse. Attention, Anacharic, laissez-vous. 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 C'était super beau le vol qu'on a vu là, mais dommage, trop loin. Et d'après toi, moi j'ai pas vu, là, comme j'étais derrière, c'était à peu près à combien en distance ? Ouais, il y a un moment quand ça tourne, elles sont une quarantaine de mètres, mais c'est quand même déjà limite pour les tirer, quoi. Et puis après, quand elles sont posées, elles sont hors de portée, quoi. Parce que j'ai pas vu du tout, mais en fait, j'étais en train d'appeler derrière, je les ai vus posées. Je me dis, mais pourquoi ils tirent pas, pourquoi ils tirent pas, et puis voilà, quoi. Et elles sont reparties ? Ben, elles sont reparties, on les a laissées tourner un petit peu, ça s'est posé, c'est pareil, c'était longtemps par terre, mais c'était hors de portée. Comme toujours, et comme rien n'est acquis, en fait, on a beau avoir les meilleures formes, le meilleur rapport, faire attention à tout, au climat, au vent, à l'ensoleillement, enfin, tout ce qu'on veut, des fois, ça fonctionne pas. On a des oiseaux, on les voit, ça frôle la distance de tir, mais on n'arrive jamais à en tirer un. Et l'avantage, c'est que moi, quand j'invite mes copains, c'est que, comme je chasse pas, je suis là à les observer, et à observer les oiseaux, enfin, écouter mon app pour regarder l'environnement. Et à la finalité, on se rend compte que s'il y a quelque chose qui cloche, c'est réel, c'est concret, il faut juste y réfléchir, modifier la raison, et retenter le lendemain sous d'autres angles, et là, en général, ça paye plutôt pas mal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501